A la lune de l'actualité de ce lundi, retour en Côte d'Ivoire de plus de 1000 éléments des forces de défense et de sécurité FDS. Après trois années d'exil, ils ont été rassurés par le ministre en charge de la Défense quant à leur sécurité dans le pays. Aucune structure administrative, manque cruel d'infrastructures de base, pourtant érigée en chef lieu de département, mais les bancs dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire a bien du mal à amorcer son développement. A Boaké, des marmites, des istensiles de cuisine de toute forme et de toute taille sortent au quotidien des fabriques artisanales. Un moyen pour de nombreux jeunes de la ville de se prendre en charge. Nous irons à leur rencontre dans ce journal. Et puis la conférence de paix de Genève 2 marque des avancées. Bachar Al-Assad autorise les femmes et les enfants à quitter la ville de Homs, assiégée depuis huit mois, et l'ouverture d'un couloir humanitaire pour acheminer l'aide internationale. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce 13h sur RTI 1. Démarrons par un communiqué. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation du président ivoirien Alassane Ouattara, le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Namadisombo, des membres de son gouvernement et des hommes d'affaires nigériens vont effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire du 27 au 29 janvier 2014. Le vice-président nigérien aura un tête-à-tête avec le premier ministre Daniel Kablon Duncan. Il représentera par ailleurs le président nigérien Goodlok Ebele Duratan à l'ouverture le 29 janvier du forum Investir en Côte d'Ivoire. En bref, le tribunal militaire juge ce matin 11 hauts gradés de la police nationale. Ils sont accusés d'avoir exercé ou ordonné des violences pendant la crise postélectorale, notamment à l'occasion d'une marche des militants du RHDP sur la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. C'était le 16 décembre 2010. 1280 ex-éléments des forces de défense et de sécurité FDS sont rentrés en Côte d'Ivoire après trois années d'exil. Réçus à leur arrivée par le ministre chargé de la Défense, ils ont été rassurés quant à leur sécurité. Dès, Paul Kofi Kofi a saisi l'occasion pour inviter les autres encore en exil à rentrer en Côte d'Ivoire à Boussanogo. 1280 gendarmes, policiers, militaires et agents des eaux et fourrées, membres des ex-forces de défense et de sécurité, ont régagné leur pays après trois années d'exil, répondant ainsi à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Ces ex-forces de défense et de sécurité ont été reçus par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, à la place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux. Leur porte-parole, le sergent Lilian Latte, a exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour l'occasion qu'il leur donne de retrouver leur famille, mais aussi pour leur réinsertion dans l'armée. Nous remercions son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, pour l'opportunité qu'il nous donne de regagner notre pays, afin de rejoindre nos différents corps et services. Nous profitons pour lancer un appel à tous nos frais d'armes qui hésitent encore à rejoindre nos rangs. Paul Kofi Kofi a rassuré ses ex-forces de défense et de sécurité quant aux instructions du chef de l'État qui a demandé que leur retour soit sécurisé. Je voudrais donc vous donner l'assurance du président de la République en ce qui concerne votre retour sécurisé et votre réintégration dans les différentes unités ou dans les différentes forces auxquelles vous appartenez. Mais cela prend un peu de temps, donc je voudrais vous rassurer, aucune personne depuis son retour a été inquiétée par les forces de sécurité ou par une instance judiciaire. pour le mois de janvier, déjà ceux qui se sont présentés toucheront leur premier solde de leur retour. Parmi les 1280 ex-forces de défense et de sécurité, il y a 8 officiers, 115 éléments de l'armée de l'air, 154 de la marguine nationale, 4 gendarmes, 110 policiers et 2 agents des eaux et forêts. Des organisations professionnelles des médias interpellent le Conseil national de la presse CNP. Elles jugent excessives les sanctions infligées à des journalistes et entreprises de presse. Souvenez-vous, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Traoré Moussa, et Asse Alafé, éditeurs du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, ont été sanctionnés pour tentatives de corruption. C'est une affaire qui les oppose à Asse Aletir Moko, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné, ce qui a fait suite à la démission du président de l'UNJCI. J-2 de l'événement économique de l'année, le forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014. Il s'ouvre mercredi, trois jours pour plus de 2000 investisseurs attendus. Quelles sont les offres d'investissement ? Quels sont les secteurs porteurs ? Les enjeux de ce forum avec Noël Nyangio. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Plus de 50 ans après, l'agriculture continue de porter le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Des références sont entre autres, premier producteur mondial de cacao, premier en Afrique pour le rendement à l'égrana du coton, premier pour le rendement de l'EVA, deuxième producteur d'anacar derrière l'Inde, deuxième producteur africain d'huile de palme. Incidence, les filières agricoles sont les plus prometteuses. En port-position, l'anacar, le coton, le riz, l'huile de palme et le caoutchouc. En plus de ses atouts naturels, la Côte d'Ivoire, 30 projets pour une valeur de plus de 1000 milliards de francs CFA sont les offres d'investissement. Des projets qui prennent en compte l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle par exemple du complexe chemin de fer port du Saint-Pédro, ça concerne tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, jusqu'au sud-ouest. Lorsque nous parlons du port sec de Ferquet, ça concerne la région nord. Ces projets, non seulement ils sont identifiés en termes d'apport dans l'économie, en termes d'apport dans la croissance, mais ils sont identifiés aussi en termes géographiques, de sorte à ce qu'on est et nos répartitions plus ou moins équitables, je veux dire, des investissements sur le territoire national. En un mot commençant, la Côte d'Ivoire sait ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut et comment elle entend exploiter ses acquis pour le bien-être de tous. C'est pourquoi il est entendu de tous et de chacun une contribution de quelque nature qu'elle soit. Pour ceux qui sont dans le monde des affaires, qui viennent participer à ce forum pour vivre la réalité de l'investissement en Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est que l'Ivoire et l'Andas se sentent solidaires et hospitaliers de nos frères et soeurs qui viennent visiter notre pays. Le taximand, l'individu, l'Andas qui est dans la rue. Il faut que nous puissions montrer que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, est une terre qui est prête à accepter des investisseurs qui arrivent. Troisième élément, c'est envers les entrepreneurs qui vont venir à ce forum. Le tour n'est pas de venir à ce forum, il n'est qu'à se fixer pour objectif. Je viens pour pouvoir nous un partage, il faut que je vienne avec des projets. Et dernier point, le CPC laisse à la discussion de l'ensemble des investisseurs pour coordonner cet élément et surtout permettre le suivi de l'après-forum. À ce soir, 12 heures de l'événement, les organisateurs annoncent plus de 2500 participants avec pour cette fois une proportion de 50% de privés ivoiriens. Et c'est ce mercredi que s'ouvre le forum Investir en Côte d'Ivoire, ICI 2014. Le ministère de l'Économie et des Finances dresse son bilan au titre de l'année 2013, occasion de donner les grandes orientations pour 2014. Il s'agit entre autres de la mobilisation de ressources et du financement des activités du secteur privé. Francis Boifo. Plusieurs projets réalisés dans les secteurs de l'eau potable, la santé, l'éducation, les routes, l'agriculture, l'énergie en 2013, d'autres en voie de réalisation et de nouveaux projets en 2014. La Côte d'Ivoire est en chantier depuis bientôt trois ans, ce qui lui a valu d'être classé dixième au nombre des premières nations en croissance dans le monde. Cabanialet, la ministre en charge de l'Économie et des Finances, se félicite des ressources mobilisées par son cabinet, le gouvernement, les responsables des structures sous tutelle, auprès des partenaires techniques et financiers pour la réalisation de ces projets. Au total, 72,4 milliards de francs CFA mobilisés auprès du Fonds monétaire international FMI sur la période 2012-2013 et 863 milliards de francs CFA en interne en 2013 contre une prévision de 806 milliards de nos francs. 51 milliards de cette somme collectée ont servi au paiement de la dette des fournisseurs de l'État sur la période 2000-2010, a indiqué le directeur du cabinet du ministère en charge de l'économie et des finances. Adama Koulibaly est également revenu sur les réformes initiées et qui ont conduit à l'adoption de la loi sur le Code de transparence pour assainir les finances publiques et le renforcement de la coopération entre les structures financières ivoiriennes et celles de la CDAO. Pour Kabanialé, la ministre en charge de l'économie et des finances, la priorité cette année reste la mobilisation des ressources sur les marchés financiers sous-régionales et internationaux pour achever les grands travaux en cours et les nouveaux projets. La ministre a également l'ambition de créer de nouvelles conditions pour assurer le financement du plan national de développement PND et des activités du secteur privé, améliorer les secteurs des assurances et de la bourse. Inculquer l'esprit de l'entrepreneuriat aux jeunes en vue de réduire le chômage, c'est la mission que s'est assignée le directeur du Fonds national de la jeunesse. A Boaké, il est allé à la rencontre des élus locaux et des leaders de la jeunesse afin de leur expliquer la mission et le fonctionnement du fonds. Ouattara Djeneba, Kader Sogodogo. Selon l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEB, 12,2% des jeunes de 14 à 35 ans sont sans emploi en Côte d'Ivoire. Cette situation demeure un souci majeur pour le gouvernement ivoirien. A l'initiative du gouvernement de Côte d'Ivoire, le Fonds national de la jeunesse, FNJ, a été mis en place pour résorber le problème de chômage des jeunes. Le FNJ a pour objectif principal de soutenir toute initiative des jeunes pouvant contribuer à leur insertion socio-économique. Il vise également à leur inculquer la culture de l'entrepreneuriat et l'esprit communautaire. En tournée à l'intérieur du pays, le directeur général de cette structure a rencontré les élus locaux, les ONG et les leaders de jeunesse des régions de Gbeke et du Hambol. Occasion pour Bamba Lassina de les informer sur les conditions d'accès au FNJ et ses opportunités. Les communes, les conseils régionaux sont les premiers concernés par les problèmes de chômage, les problèmes de sécurité au plan local. Ce que le FNJ leur demande justement, c'est d'encadrer les jeunes, les regrouper, les aider à formaliser les groupements qu'ils constitueront, aider le gouvernement et le FNJ dans le suivi de l'installation de ces projets-là sur le terrain, et nous aider également à amener les jeunes à réapprendre à vivre ensemble. Selon Bamba Lassina, en 2013, un budget de 1 milliard de francs CFA a permis de financer 51 projets qui ont généré plus de 5 000 emplois jeunes, dont 1 171 emplois directs et plus de 3 800 emplois induits. La première dame de Côte d'Ivoire s'investit dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Elle a fait des dons aux associations et groupements féminins de la région du Gbeke, notamment l'ONG OUKAMI. Dominique Ouattara veut ainsi permettre à ses femmes de se prendre en charge. Soro Corona, Kouadio Kouame. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a fait d'importants dons aux femmes lors de la visite d'État du président de la République dans la région de Gbeke. Ces dons ont été rétrocédés aux bénéficiaires. Moulet moderne, presseuse de manioc, brouette et arrosoir. C'est la composition du don de la première dame reçue par les femmes de l'ONG OUKAMI. Ce matériel pour l'amélioration des conditions de vie et du travail des femmes de cette organisation agricole a été remis officiellement en présence des autorités administratives de la ville de Boakie. La présidente de l'ONG a saisi cette occasion pour dresser le bilan de ses activités. L'intégration du genre dans la gestion de l'énergie renouvelable en milieu rural et la création des entreprises féminines et leur gestion. Le cas d'Israël ont marqué ce bilan de l'année 2013. Nguessa Aimé a donné les perspectives de sa structure pour 2014. Ce projet s'appelle l'AIAF, Année internationale pour l'agriculture familiale. Ça a été confié à l'ONG OUKAMI. Nous allons renforcer la possibilité de production de nos productrices. Il y aura la formation pour la commercialisation, sur la technique de commercialisation. Le don de la première dame a été salué par les bénéficiaires qui souhaitent encore d'autres soutiens pour mieux prendre leur place dans la politique de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Venues de 26 villages du canton Fari de Boakie, ces femmes interviennent dans le monde agricole, notamment dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. La fabrication de marmites artisanales et d'ustensiles de cuisine de plusieurs types, occupations principales et moyens de subsistance pour de nombreux jeunes de Boakie, Sorokorona et Kouadio Kouame nous conduisent dans cet univers de fabrique de marmites artisanales. La marmite, récipient indispensable à la cuisine, est fabriquée de manière artisanale partout en Côte d'Ivoire. La fabrication requiert de la patience et de l'ingéniosité de la part des artisans. L'aluminium acheté ou collecté est fondu à plus de 1000 degrés. L'aluminium, la matière première, est séparée des déchets par une technique que seuls ces artisans maîtrisent. Les piles, on prend ça pour mettre dans l'aluminium, pour que ça enlève les salités qui sont dans l'aluminium. Il y a des peintures dedans, souvent il y a des salités dessus. Et puis, quand il y met les piles dessus, ça enlève tout ça là. Voilà, ça va devenir tout blanc. Dans l'atelier, les apprentis s'activent minutieusement à préparer les dispositifs devant recevoir l'aluminium fondu. Tous les détails, au millimètre près, sont pris en compte pour la réussite de la fabrication. De l'argile rouge et de la cendre rentrent en ligne de côte dans la conception des marmites. Si tu n'es pas mis la terre rouge avec des cendres là, la marmite là, ça sort, il y a tache-tache dedans, ça sort noir. À Bouaké, de nombreux ateliers sont tenus par plusieurs jeunes. Ce métier de fabricant de marmites permet à ces jeunes de vivre sans tendre la main. Je ne gagne pas beaucoup, mais avec le plus que je gagne, sincèrement, j'ai réussi à mon sortir. Dans ces fabriques artisanales, des centaines de marmites, de fourne de poêle et d'autres accessoires des cuisines sortent par jour. Les femmes apprécient les produits que leur proposent ces artisans. C'est de bonne qualité. Il y a d'autres là, quand ils font là, quand tu prépares là, les peintures là, ça sort. Ce que les blancs font là, ça ne dut pas. Mais pour eux là, ça dut. Cependant, ce secteur pourvoyeur d'emploi est confronté à de nombreuses difficultés, prix élevés de l'aluminium et du charbon de bois, les matières premières de la fabrication, de la marmite et manque d'encadrement. Les acteurs de ce corps de métier souhaitent avoir le soutien la plus délicat pour sortir leur secteur de l'informel. La journée d'hier a été marquée par la célébration de la 61e journée mondiale de la lèpre. Les populations ont été sensibilisées et informées à la détection de la maladie pour un diagnostic précoce afin d'éviter les infirmités. Sidonie Davila, Gabriel Zani. Depuis 2001, la lèpre n'est plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Sur 10 000 habitants, moins d'une personne est lépreuse dans le pays. Malgré cet exploit, quelques préoccupations ont été relevées dans la région du Tonkui. Selon des études récentes, 66 nouveaux cas ont été enregistrés à Mans et 40 à Zonounien. Pour rompre la chaîne de transmission de cette maladie, les autorités ivoiriennes, à la recherche d'un niveau de développement acceptable de la population, ont décidé d'intensifier leurs actions. La cérémonie officielle de la 61e journée de la lèpre à Mans, chef-lieu de la région du Tonkui, n'est donc pas un hasard. Présents à ce grand rendez-vous de charité, hommes politiques, autorités religieuses et traditionnelles, partenaires internationaux et populations, ont apporté leur soutien aux malades de la lèpre. Notre cadeau d'aujourd'hui, l'ambiance, l'accueil est très 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 bon. Nous leur disons qu'ils n'ont qu'à nous soutenir nuit et jour. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, était représentée par son directeur de cabinet, Douroupière, porteur d'un message de réconfort et d'espoir aux victimes et aux populations du Tonkui. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida tient à rassurer la population ivoirienne de son engagement à poursuivre la lutte pour l'éradication totale de la lèpre avec l'appui de la Fondation Raoul Follero et des autres partenaires. Reprenons l'appel de M. Michel Récipont. Soyons nombreux à rejoindre ce grand mouvement fraternel pour donner aux malades de la lèpre, les soins et la solidarité dont ils ont besoin. Toutes les personnes présentes à cet événement étaient unanimes pour dire non à l'exclusion, comme le traduit le thème de la journée vers un monde sans exclut, un appel aux autorités ivoiriennes en vue de la mise en place de véritables programmes de réinsertion et de renforcement des activités d'information et de sensibilisation. Cette 61e journée n'aura certes pas permis de satisfaire à 100% toutes les aspirations des personnes souffrant de la lèpre, mais elle porte à coup sûr l'espoir de voir un jour la Côte d'Ivoire débarrassée de ce fléau. C'était un commentaire signé Maïsako. Et à Yamsoukro également, les populations ont été sensibilisées au dépistage systématique de la lèpre. Les personnes atteintes de la maladie ont reçu des dons pour un mieux-être au quotidien. Mamadou Kouassi. Malgré les campagnes de sensibilisation, la lèpre maladie invalidante continue de gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Le district de Yamsoukro est inscrit sur la liste des zones touchées par la lèpre. Ici, l'on enregistre une vingtaine d'écarts en cours de traitement, des cas découverts à divan pour la plupart. Les responsables locaux de la santé de la lutte contre le sida s'engagent donc dans une campagne de proximité afin de faire comprendre les dangers que présente cette maladie. Au cours de la célébration de la 61e journée mondiale de la lèpre, le directeur départemental de la santé de Yamsoukro, Dr Leïf Boulussien, a exhorté la population se rendre dans les centres de santé pour toute présence sur le corps d'une quelconque tâche pour vérification. Les malades de la lèpre ont reçu ce jour des lots qui vont contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les bénéficiaires, qui reconnaissent ne pas être oubliés, ont exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs. La population d'Alepé et celle d'Azopé ont également commémoré cette 61e journée mondiale de la lèpre à Azopé. Ce sont 23 nouveaux cas qui ont été dépistés et 110 malades qui ont reçu des dons. Honorina Igoï. La célébration de la journée mondiale de la lèpre à Azopé a été marquée par une messe à l'église catholique pour remercier le Seigneur qui a assisté les malades durant toute l'année 2013. A cet effet, au nom du directeur général et du personnel de l'Institut Raoul Follero, Ngoran Yao, directeur des affaires financières et administratives, a remercié tous ceux qui ont fait parler leur cœur. Dr Mamadou Kramo, directeur départemental de la santé d'Azopé, a relevé qu'en 2013, 23 nouveaux cas ont été dépistés et 5 ont des lésions. C'est pour dire qu'avec la modernisation des soins, il y a des malades qui se cachent et fuient les centres parce qu'ils ont honte. Aujourd'hui, la lèpre se guérit en 6 mois, très tôt dépistée avec un suivi du traitement. Quant au préfet de la région de la May, Al-Asana Sanogo, et Pierre Yapo, deuxième vice-président du conseil régional, ils ont exhorté les parents à ne pas cacher leur mal et aux malades de se dire qu'ils ne sont pas oubliés par la société. A la faveur de la commémoration de la 61e journée mondiale de l'épreuve dans le département d'Alepé, Dr Romuald Bredé, le directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida, a indiqué que sur les 50 cas déclarés de 2008 à 2013, 45 malades ont été déclarés admis. Pour cette nouvelle année 2014, 5 malades seront encore sous traitement. Face à cette maladie avilissante, se caractérisant par des tâches insensibles sur la peau, il a conseillé à tous de se rendre dans un centre de santé dès l'apparition des dites tâches. Le préfet du département d'Alepé, Mme Aminata Diaby, a demandé aux uns et aux autres d'oeuvrer pour éliminer la maladie dans le département. Au Kobon AC, le porte-parole des malades, actuellement guéri, a exhorté pour sa part ceux encore sous traitement à ne pas se cacher. Des vivres et non-vivres leur ont été remises. À Kansokoura, c'est dans le département de Dianra, l'eau potable se fait de plus en plus rare. L'unique pompe hydraulique de la localité n'arrive plus à approvisionner les ménages. Ouattara Amadou Walter. Kansokoura, village situé à environ 11 km de Dianra, rencontre d'énormes difficultés. Difficultés liées à l'eau potable et à l'électrification. À Kansokoura, l'eau est une denrée rare. La seule pompe hydraulique donc n'arrive plus à alimenter les 4000 habitants de ce village. Pour se procurer ce liquide précieux, les femmes sont obligées de se battre comme elles peuvent pour alimenter les ménages. On ne dort plus. Si tu ne te réveilles pas avant 3 heures du matin, tu n'auras pas le moindre sourd d'eau. Ce problème de l'eau nous empêche de vaguer à nos occupations. Nous sommes toutes des cultivatrices, mais à cause du problème de l'eau, on ne peut plus aller au champ. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes fatigués de nous battre pour avoir de l'eau. Celles qui n'ont pas la force de faire le rang ou se lever tôt pour avoir de l'eau se dirigent vers les marigots dans les environs du village. Voici l'eau du marigot. Une eau qui, à vue d'oeil, contient des germes de maladie diarrhéique. Le député de Dianra, ayant entrepris des démarches pour approvisionner en eau potable cette population, appelle à la cohésion de toutes ses filles et de tous ses fils afin de voler au secours du village. Nous avons donc fait une demande que nous avons déposée à l'Office national de l'eau potable au Neb à Dian. Et nous entendons donc poursuivre ces initiatives pour que toutes les organisations qui sont susceptibles de nous aider puissent aider ce village à accéder à l'eau. Et je voudrais appeler à la clémence du chef de l'État, son ex-cédant Alassane Draman Ouattara, pour que, de façon diligente, le PPI puisse venir en aide à toute cette population. En attendant, la construction d'une autre pompe villageoise, ces gestes au quotidien de ces femmes de Kansoukoura demeurent sans solution. Le ministère du Commerce fait la promotion des qualités professionnelles et des valeurs morales au sein de ses agents. Un prix d'excellence a été institué à cet effet. La première édition vient de se tenir. Hamza Dhabi nous en fait le point. Ce vendredi, une journée de récompense et d'hommage pour les agents du ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Et c'est une première. Des prix ont été décernés à la direction centrale, la direction régionale et le service qui ont été les plus performants en 2013. Même les agents les plus anciens qui ont entre 30 et 36 ans de vie au service du ministère ont été salués et honorés. Passer 36 ans au sein d'un ministère, un seul ministère, je n'ai pas changé de ministère comme les autres ont fait partie, venu, non, je suis resté fidèle au ministère du Commerce. Vraiment, nous sommes contents, nous souhaitons que cette action soit perpétuelle. Pour 2014 qui commence, le ministre Jean-Louis Billon a tenu à indiquer la voie. Montrer les capacités et la technicité le professionnalisme de notre émissaire. Montrer comment nous sommes un carrefour, un ministère clé pour toutes les transactions et montrer justement comment la compétitivité de l'économie bémarienne repose sur le commerce fluide, compétitif, concurrentiel, des P2 performants et le nardisada de qualité. Des voies à suivre pour des objectifs à atteindre. Les 900 agents du ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME sont décidés à y arriver. Aucune structure administrative, manque cruelle d'infrastructures de base, pourtant érigées en chef lieu de département. Béléban, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, a bien du mal à amorcer son développement. Pour inverser la tendance, les cadres ont décidé d'unir leurs efforts. Mamadou Kouassi. Ville frontalière à la Guinée, Bélébon a été érigée en chef lieu de préfecture en juillet 2012. Mais, ce dernier n'est des départements en compte de nombre difficultés en matière de développement. Aucun service administratif, pas de collège, pas de brigade de gendarmerie, encore moins une structure sanitaire à l'image d'un chef lieu de département. Bref, tout est à construire ici. Nous appelons de tous nos vœux que le ministère de l'éducation se penche sur le problème de construction d'un lycée, ne serait-ce qu'un collège à base 3 pour notre département parce que nous sommes distants de 70 kilomètres d'Odiénée où les enfants vont à l'école après l'obtention de CP et de l'entraînement 6ème. Nous n'avons ni commissariat de police ni petite unité de défense militaire ici à Béléban. Quand on sait la distance entre Béléban et Odiénée, quand on sait également le phénomène des coupures de route qui se vient à ce moment dans notre région, nous avons souhaité que l'État se penche là-dessus, qu'on mette au moins pour commencer une brigade des gendarmeries ici. Séparé de la Guinée par un cours d'eau, Béléban souhaite la construction d'un pont afin d'assurer le trafic entre le département de Canca en zone guinéenne et celui de Béléban. Chose qui fera vivre le poste de douane qui lui aussi est en état de délabrement. Soucieux du bonheur des populations, les cadres ont organisé les assises du département. Objectif, définir les priorités et mettre en plein plan stratégique la relance socio-économique de leur département. Des projets immobiliers et agro-pastoraux sont en cours de réalisation. Des initiatives, saluées par les ministres Pruno Nambagne-Kone et Gaussou Toure, ils ont ensuite invité les cadres à maintenir leur unité afin de gagner la bataille du développement. Aux populations et aux guides religieux, ils nous demandent de continuer les prières pour la paix et surtout pour l'émergence de la nation ivoirienne. Les nations ont besoin de voir leurs conditions de vie améliorées. Le gouvernement fait sa part mais il est important que les cadres également fassent leur part. Je suis particulièrement heureux qu'à Bélégban cela ait été compris. Pour marquer la détermination du gouvernement, le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication a lancé les travaux de rénovation des bureaux de la Poste de Bélégban. Avec plus de 12 000 âmes, le département de Bélégban dispose de trois sous-préfectures qui attendent toutes d'être dotées en infrastructures adéquates. L'actualité dans le reste du monde est marquée par la conférence de paix de Genève 2 qui marque des avancées. Bachar Al-Assad autorise les femmes et les enfants a quitté la ville de Homs assiégé depuis huit mois et l'ouverture d'un couloir humanitaire pour acheminer l'aide internationale. Mais d'abord en Ukraine, les manifestants campent. Cette semaine s'annonce riche en rendez-vous potentiellement décisifs. Sur le plan diplomatique, un sommet Russie-Union européenne se tiendra demain mardi et surtout la session extraordinaire du Parlement à Kiev. Deux mille manifestants qui s'emparent d'un bâtiment et en délogent les forces de sécurité. C'est à Kiev où la situation reste très tendue. Les leaders de l'opposition entendent poursuivre leur mouvement dimanche malgré les concessions sans précédent consenties la veille par le pouvoir. Le président a notamment proposé à Arseniy Yatsenyuk de prendre le poste de premier ministre et à Vitaly Klitschko celui de vice-premier ministre. Mais les opposants réclament davantage notamment le retour à la constitution de 2004 et l'organisation d'une élection présidentielle dès cette année. A Genève les pourparlers sur la Syrie se poursuivent dimanche une journée consacrée aux questions humanitaires. Le médiateur de l'ONU a indiqué qu'un accord avait été trouvé pour l'envoi de convois humanitaires à Homs assiégés par les forces de Bachar al-Assad depuis un an et demi. L'opposition souhaite maintenant évoquer la libération de milliers de prisonniers. Les deux camps se parlent toujours par l'intermédiaire du médiateur. Lundi, ils devront aborder le volet politique des négociations. En Afghanistan, les talibans s'en prennent de nouveau à l'armée. Dimanche, un attentat suicide a fait 4 morts dont 2 soldats et 22 blessés. Le kamikaze s'est fait exploser près d'un car qui transportait des employés du ministère de la Défense. Ce contexte de violence inquiète la communauté internationale alors que les 58 000 soldats de l'OTAN doivent quitter le pays d'ici la fin de l'année. Les Français n'ont plus de première dame. François Hollande et Valérie Trierweller c'est fini. Le président français a fait officiellement savoir samedi qu'il ne partageait plus la vie de sa compagne. Valérie Trierweller endossera son habit de première dame une dernière fois en Inde pour une association humanitaire. Cette séparation intervient après des révélations dans la presse au sujet de la liaison du chef de l'État avec une actrice française. Ce tour du monde en images met fin à ce 13h. Merci de rester avec nous et très bon après-midi sur RTIA. Sous-titrage Société Radio-Canada